Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Bélier pour le mois 2 de juin. Donc c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi de tirer 5 cartes avec le tarot Téléma et une carte avec l'oracle de la sagesse de la terre. Alors on va regarder, dans le domaine sentimental nous allons retrouver la carte du monde. Dans le domaine professionnel, la carte du mât ou du fou. Dans le domaine financier, la papesse. Et dans le domaine des énergies, le hiérophant. En synthèse ici, nous retrouvons la force. Donc dans le domaine sentimental avec la carte du monde, ça va nous parler d'échanges expressifs et passionnés. Surtout avec la carte de la force. Pour ceux qui sont en couple ici, ça nous parle d'une vie conjugale épanouie. D'une vie sociale intense. On connaît beaucoup de monde et on rencontre beaucoup de monde. Et surtout, on aime sortir. Alors c'est des sorties en tout genre. Ça peut représenter le cinéma, le restaurant, des balades à la mer, à la montagne. Voilà. En tout cas, on aime être entouré. Et on a besoin d'avoir beaucoup de personnes autour de nous pour s'épanouir. En tout cas, dans le couple, il y a une très grande ouverture d'esprit. La communication est vraiment facilitée. Alors ça peut aussi représenter une liaison amoureuse avec un étranger. Surtout avec la carte du monde. Ou pourquoi pas la rencontre d'une personne étrangère. En tout cas, c'est un amour exclusif, sincère et très passionné avec la carte de la force. Pour un homme, ça pourrait être ici la rencontre d'une femme à poignes. Ça peut représenter une femme un peu dominatrice. D'une excellente maîtresse de maison. Voire même un peu jalouse. C'est une femme qui a tendance ici à vouloir être exclusif. Donc elle peut se montrer un peu étouffante. Donc attention au rapport de force. Si vous êtes célibataire, ici ça peut représenter une femme épanouie, bien dans sa peau, libre et heureuse. Ici, qui est à sa place, qui est vraiment dans son monde, qui s'exprime ici passionnément, qui a le contrôle et la maîtrise d'elle-même. Qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, volonté et voilà, une femme qui est sûre d'elle en tout cas. Dans le domaine professionnel, ici avec la carte d'humain, ça va nous parler de mobilité ou de mutation réussie. Ici, on s'aventure vers de nouveaux projets. Ça peut être ici un nouveau départ, un changement de travail. On se lance à son compte ou dans une nouvelle entreprise. La carte de la force peut nous parler d'une auto-entreprise. On devient auto-entrepreneur. En tout cas, avec la force, on est en position de force ici pour négocier un départ, par exemple. Parce qu'ici, avec la force, on a une très grande force de caractère. On se fait confiance, on sait ce qu'on veut. Et ici, on sait maîtriser toutes les situations. Avec la force également, on se lance vers notre objectif. On se lance vers notre ambition. Ça peut également ici parler aussi de rapport de force avec votre entourage professionnel. C'est pour ça qu'il est peut-être ici intéressant de négocier un départ, voire une mutation. Parce qu'on a peut-être ici, on refuse l'autorité. Avec la carte du mât, on a envie et on aime être libre et indépendant. On n'aime pas les obligations et on n'aime pas les contraintes. Au niveau financier, ici, avec la papesse, ça va représenter ici une énergie. On est prévoyante. On fait attention à ses finances. On regarde ses finances de très près. Ça va nous parler d'une gestion saine et voire même, on peut être économe. On est prévoyante, donc on assure ses arrières. On peut même se montrer des fois un petit peu radin. En tout cas, avec la carte ici de la force, on contrôle et on maîtrise ses finances. Et pourquoi pas avoir envie d'accéder à la propriété. C'est pour ça ici, on étudie ses finances. On regarde ses comptes de plus près. Voir comment on peut fructifier son argent. Et puis, pourquoi pas investir dans la pierre. Au niveau ici, des énergies, avec la carte du hiérophant, ça va nous reparler d'un bilan de santé. Pourquoi pas aller faire un suivi médical, voir le médecin. On fait une visite de contrôle. Ça peut être une prise de rendez-vous chez un ostéopathe, voire un kiné. Et pourquoi pas un guérisseur. Ou peut-être une prise de rendez-vous chez un magnétiseur. Ou alors pour une séance de Reiki, par exemple. C'est possible. Donc, avec la carte ici, pour finir cette guidance, j'ai choisi la carte du millefeuille. Et on voit que ces plantes ici, de millefeuille, est entourée ici de la pierre de l'ambre. Donc, c'est cette pierre qui vous est recommandée pour vous ce mois-ci. Donc, je ne l'ai pas en grosse pierre, mais je vais vous la montrer. Je l'ai en bague. C'est une couleur un peu orangée, jaune-orangée. Donc, je vais vous lire ici le message de la pierre. Donc, l'ambre renforce les limites. Il est nécessaire de créer des limites précises pour préserver une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de guérir des blessures énergétiques, il est fondamental d'établir des limites. Défendez votre droit de prospérer comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en vous. Voilà pour vous, les béliers, le message pour ce mois de juin. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois. Profitez bien. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !